La pauvreté est présente. La pauvreté est très présente. Très présente. Nous avons quand même pas mal de... Voilà mes chers amis, M. Ahmad Bennoor, ancien ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, patron de police secret tunisien. Vous voyez, on parle ensemble. C'est M. Zeynul Abedin Ben Ali qui est en pouvoir encore en Tunisie. C'est un mois après que M. Mohamed Bouaziz, 17 décembre, va commencer son histoire. Mais un mois avant, au mois de novembre, j'ai interviewé M. Ahmed Bennoor, mon ami. Et là, on parle de l'islamisation de la Tunisie en cas d'une révolte, une révolution. C'est-à-dire effacer tout le travail laïc et rationnel qui a été fait par le président Habib Bourgube. Et faire tomber le peuple tunisien comme les autres peuples musulmans dans la catastrophe de l'islam politique. C'est avant que ça soit fait en Tunisie et d'autres pays. On a parlé avec M. Bennoor. C'est depuis 40 ans que je dis tout ça. Je vous avertis de ce danger de l'islam politique que je suis un venteur de mots premier utilisateur depuis 1979 écrit plusieurs livres à ce sujet. Et ici, maintenant, nous sommes septembre 2022. Regardez qu'est-ce qu'il fait l'islam politique dans le monde. Quel massacre. En Iran, Afghanistan et partout. Merci, mes chers amis. Restez à l'écoute de votre radio ici et maintenant. Merci. Merci.